Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue dans les racontars d'un lecteur. Le passager avant. Lorsque l'on est seul en voiture durant la nuit et que le trajet dure un peu, il est possible d'observer un phénomène étrange et inquiétant. Peut-être que cela a un lien de parenté avec les apparitions de dames blanches, mais ce n'est tout de même suffisamment différent pour en parler séparément. Cela est connu comme le mystère du passager avant. Le phénomène se produit souvent à la sortie des tunnels ou lorsqu'il y a un changement de luminosité suffisant pour que l'œil ait besoin d'un temps d'accommodation. Lorsque sa vision est convenablement rétablie, le conducteur peut alors parfois s'apercevoir que quelqu'un est apparu sur le siège passager avant. D'après les témoignages, il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux longs et gris et au visage sévère. Habillé d'un blazer et d'un pantalon de toile noire et d'une chemise bleue, il n'a pas l'air dérangé par la situation et se contente de rester assis tant que l'on ne lui adresse pas la parole. Au moment où on lui parle, cependant, il tourne la tête vers nous et nous fuise d'un regard triste pendant quelques secondes sans rien dire. Puisant qu'ensemble se mettre à vieillir de manière accélérée, sa chair se décompose rapidement pour ne plus laisser qu'un squelette habillé en costume qui disparaît. Ensuite, dans un murlement d'outre-tombe, cela mène souvent à un accident à cause de la peur du conducteur. Personne ne sait vraiment d'où vient cette apparition, ni qui est cet homme. Certains supposent que c'est une des nombreuses victimes des accidents de la route, rien de plus. D'autres pensent qu'il s'agit du spectre d'un millionnaire qui attend qu'on lui conduise quelque part et qu'il devient furieux si son chauffeur se met à poser des questions. Et qu'il devient furieux si son chauffeur se met à poser des questions. Il y a même une théorie qui prétend que c'est un avertissement de la mort elle-même qu'il faut prendre très au sérieux. Quotre qu'il en soit, il est conseillé de ne pas voyager seul de nuit. On peut aussi essayer d'occuper le siège pour se rassurer que c'est suffisant, mais que cela ne vous empêche pas d'être vigilant. Car après tout, même si votre siège à bord est vide, vous ne pouvez jamais être sûr de ce que vous verrez dans votre rétroviseur.